Aujourd'hui, on parle de la fermentation que la plupart des gens veulent commencer à faire, qui est la lactofermentation, qui est vraiment vaste. Ça se fait que les légumes, les fruits, on pourrait le faire aussi, n'est-ce pas? Mais c'est surtout les légumes, les légumes, les racines. En fait, tout se lactofermente, de certaine façon. C'est quoi la lactofermentation, ça? Bien, ce qui est intéressant avec la lactofermentation, c'est que les bactéries sont déjà sur la plupart des légumes qu'on va utiliser. On a juste à rajouter du sel. C'est des bonnes bactéries. En fait, s'il y a des mauvaises bactéries, on va rajouter du sel, soit en saumure, soit directement sur les légumes, qui va faire en sorte que c'est seulement les lactobactéries qui vont se développer. Ça, puis le monde, tu es allé faire le marché. Souvent, quand on fait le marché, on achète trop de fruits et légumes. C'est le problème. Ce qui est malade, ce qui est grand génial, c'est que parce qu'on va faire de la lactofermentation aujourd'hui, on ne va rien perdre. Parce que c'est ça l'idée de la lactofermentation, c'est de sauver nos légumes. On n'a pas besoin de se forcer pour tout manger nos légumes, soit que ce soit ce qu'on a acheté au marché, soit ce qu'on a reçu dans notre panier bio. Exact. Exactement. Ce qui est vraiment le fun avec les légumes comme ça, c'est qu'on peut regarder. Si on veut avoir une idée de comment les fermenter, la première chose qu'on peut se dire, qu'on peut se poser comme question, c'est combien de temps est-ce que ça a pris pour pousser et combien est-ce qu'il y a d'eau. Des feuilles comme ça ou des feuilles comme ça qui ont poussé relativement rapidement, qui sont pleines d'eau, ça va fermenter très rapidement. On va parler style kimchi, 3 à 5 jours. Tandis qu'il y a des choses comme du chou ou des racines comme ça, c'est le genre de choses qui est un peu plus solide, qui a un peu moins d'eau et qui va prendre beaucoup plus longtemps à fermenter, plus comme 3 semaines. Ça a pris plus de temps à pousser. C'est ça qui est cool, c'est qu'il y a une espèce de parallèle entre le temps que ça a poussé et le temps que ça va prendre à fermenter. Exactement. Très cool. C'est ça. OK. Là, on a dissous le sel dans l'eau, il reste juste à mettre la semure sur les légumes. Ça, c'est la façon la plus simple, c'est moins compliqué, parce qu'on n'a même pas besoin de couper les légumes. On a juste fait enlever les queues de proie, puis limite mettre les tomates directement. Puis c'est tous des fruits, ou fruits et légumes, mais ça va fermenter assez vite. On a mis 2 % de sel, puis souvent on est un peu fatigant avec ça, on le répète puis on le répète, puis on fait souvent les gens répéter dans nos ateliers. C'est la seule chose qui est importante à se souvenir. 2 % de sel, pas d'oxygène. 2 % de sel, pas d'oxygène. Si vous vous souvenez de ça, c'est les deux seules règles que, avec ça, c'est sûr qu'il devrait avoir du succès, en fait. Ouais. Maintenant, on va le mélanger un petit peu. On va laisser les légumes suer un petit peu, vraiment rapetiser. On va un peu mettre les sauces à la fin. D'après ça, on va empoter. OK. Voilà. Fait que là, on y va avec la méthode paresseuse, c'est-à-dire qu'on a une sauce d'un ami à nous tout cru qui fait des fermentations. C'est une sauce, même lacto-fermentée, ce qui est quand même assez génial. On pourrait prendre du chili, on pourrait mettre du gingembre, du curcuma, des choses comme ça. Là, on y va un peu à la méthode paresse, on met de la sauce piquante. On veut vous montrer que vous pouvez faire ça à la maison. L'idée, c'est de ne pas se compliquer la vie, ne pas y aller avec juste « OK, c'est traditionnel, il faut que je mette exactement le chili ». Non, je mets la sauce piquante. Le but, c'est de faire un truc piquant qui va fermenter assez rapidement. C'est ça, si on met deux sauces piquantes différentes, ça fait que c'est notre recette à nous, finalement.